La minute crypto pour les nuls. Les NFT ou Non-Fungible Token, en anglais, jetons non-fongible, sont des éléments de contenu numérique liés à la blockchain. La blockchain, c'est la base de données numériques sur laquelle reposent toutes les crypto-monnaies. Aujourd'hui, la plupart des NFT sont disponibles sur des blockchains comme Ethereum ou encore Solana. Les crypto-monnaies sont des actifs numériques fongibles, c'est-à-dire que tu peux les remplacer, les échanger contre une autre identique exactement de la même valeur. Tu vois, les tokens crypto, on dit qu'ils sont fongibles. Tandis que les NFT sont des tokens non-fongibles. Ils sont totalement uniques. Un exemple qui devrait parler à tout le monde, ce sont les cartes à collectionner, genre joueurs de foot ou Pokémon. En fait, c'est un petit peu ça l'idée des NFT. Tu en as des rares, tu en as des moins rares, tu en as des communes. En fait, ils sont tous numérotés en quelque sorte et on peut avoir aussi une série ou une version absolument unique. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être 10 joueurs de foot comme ça et tu vas avoir une carte super rare qui sera absolument unique dans le monde entier de l'univers. En fait, c'est ça qui leur donne de l'importance. Ce qui leur donne de la valeur, c'est l'offre et la demande. Combien tu vas payer ? Combien tu vas être prêt à débourser pour pouvoir acheter la carte super rare du joueur de foot ou du Pokémon ? C'est exactement comme dans la cour d'école, mais là, c'est dans la cour des grands, voire des très grands. Quand on parle des Ape, par exemple, qui se négocient à des millions de dollars entre les différentes stars d'Hollywood. Il faut savoir aussi que les NFT peuvent te donner droit à diverses choses. Ça peut être des objets dans un jeu vidéo. Ça peut être une œuvre d'art que tu vas pouvoir posséder, mettre sur l'écran de ton ordinateur. Ça peut être des droits d'accès pour un concert ou ce genre de choses ou pour une vidéo que tu trouveras sur le net. Ça peut aussi te donner de la rentabilité pour un projet business, etc. On ne va pas passer toutes les sortes d'objets NFT dispo, mais tu peux aussi les avoir de connectés à la vie réelle. On peut tout à fait imaginer vendre une maison ou une voiture sous forme de NFT comme un titre de propriété en quelque sorte. Et donc, puisqu'on parle de vendre, en fait, tu peux les acheter et les vendre de paire à paire, c'est-à-dire de personne à personne sur des plateformes spécialisées comme OpenSea ou de wallet à wallet. C'était la Minute Crypto pour les nuls. Merci d'avoir regardé cette vidéo !